Quelle menace pèse sur les Jordaniens suite à l'annulation de leur accord avec Israël ? Le roi Abdallah II de Jordanie a annoncé dimanche que son pays refusait de reconduire deux annexes du traité de paix avec Israël lui permettant d'exploiter les terres jordaniennes frontalières de Bakoura et Goumar, mais l'état hébreu menace de réduire les livraisons en eau du royaume. Un politique jordanien remonte la situation pour Spoutnik. L'ensemble de la société jordanienne a remis en cause le traité avec Israël, réclamant l'annulation de ces deux annexes. Les Jordaniens exigent qu'Aman récupère toutes les terres du royaume, a déclaré à Spoutnik Dirgam à Lazare, du Conseil jordanien pour la politique populaire extérieure, commentant l'annonce par le roi du refus de renouveler les annexes de ce document. L'annulation de ces annexes du traité israélo-jordanien va aussi affaiblir le traité lui-même. Et à l'avenir, cela aidera le peuple jordanien à lutter avec le gouvernement pour la restitution de ses propres droits, a expliqué l'interlocuteur de l'agence. Et d'ajouter que, quant aux menaces israéliennes de diminuer la quantité d'eau livrée au royaume, celle-ci ne serait ga réalisée. Le gouvernement jordanien n'a pas pris cette décision du jour au lendemain. Il avait consulté auparavant des représentants israéliens et américains, et des mesures spéciales avaient été envisagées afin de réduire la tension en Jordanie, une tension susceptible de compromettre sa stabilité, a indiqué l'homme politique. Depuis sa signature, en 1994, le traité de paix entre Israël et la Jordanie prévoyait que les terres frontalières de Bakoura et Goumar, sous souveraineté jordanienne, seraient mises gratuitement à la disposition des fermiers israéliens pour une période de 25 ans. Un an avant la fin de l'échéance, comme il en a le droit, le roi Abdallah II a annoncé qu'il ne souhaite pas en renouveler les deux annexes. En amont, les députés de la Chambre basse de l'Assemblée nationale ont adressé au roi une pétition réclamant le rétablissement de la souveraineté de la Jordanie sur ses terres frontalières. Sous-titrage Société Radio-Canada